La récolte sucrière à Marie-Galante doit démarrer et pour ce faire, l'usine présente sur le territoire doit commencer à tourner. La volonté d'adosser une centrale thermique à l'usine ne fait pas l'unanimité, d'où un bras de fer entre les usiniers et la communauté d'agglomération. Quoi qu'il en soit, ce projet sortira de terre dans plusieurs années, donc inutile de retarder cette campagne 2017 selon certains élus. La Chambre d'agriculture, elle, veut servir de médiateur et incite les deux parties à trouver un terrain d'entente à l'heure où les planteurs se sont mobilisés. Regardez. Une notion qui dit tout simplement aux parties de se mettre d'accord puisque ce qui est important pour les membres de la Chambre d'agriculture en plénière hier, c'est le démarrage de la récolte. Alors, nous, on ne va pas s'immiscer dans les deux projets. Certainement, les margales d'agriculture sont suffisamment mûres pour faire le choix du projet, mais il faut qu'ils se mettent d'accord rapidement. Alors, ces deux projets, on connaît les projets un petit peu et l'orientation qu'on veut donner à cette usine. Il faut de toute manière adosser à cette usine une centrale. Après, au niveau de la centrale, il y a des discussions qui chevauchent au niveau de Marie-Galante. Et c'est vrai, nous avons la population agricole, en tout cas une grosse partie. Aujourd'hui, je sais qu'il y a une grosse manifestation à Marie-Galante. Nous, nous voulons remettre les gens qui sont dos à dos, face à face, pour qu'ils puissent revenir à de meilleurs sentiments, dans un climat apaisé, puisque l'agriculture, la canne particulièrement, représente plus de 30% dans l'économie Marie-Galante. Donc, nous disons qu'il faut faire attention, quel que soit l'endroit où on serait de ces deux parties, puisqu'en fait, il manifeste au milieu de deux parties, il faut qu'ils se mettent en tête que Marie-Galante, il faut que l'usine de Marie-Galante continue à perdre, continue à fonctionner. Nous disons à tout le monde de prenez garde, il faut faire attention et je sais que c'est coincé, on a très peu d'espace pour jouer, mais en réalité, il faut que rapidement, l'usine de Marie-Galante démarre parce qu'on ne pourra pas accepter et personne ne pourra pas, comme je le dirais, régler ou corriger une éventuelle casse sur cette histoire entre ces deux parties. Donc, nous les invitons tout simplement à se remettre d'accord, à trouver un compromis pour que cette usine, en tout cas, puisse redémarrer, puisque aucun des dix projets, aujourd'hui, si on accepte l'un ou l'autre, ne sera pas opérationnel d'un matin. Donc, il faut permettre à l'usine de redémarrer, de fonctionner rapidement et après, les discussions pourront toujours continuer. On pourra toujours se mettre d'accord et améliorer la situation, puisque nous sommes des hommes et des femmes, je pense, suffisamment intelligents à Marie-Galante et en Guadeloupe pour pouvoir régler nos problèmes, prouver des solutions. Nous avons eu l'occasion, à travers d'autres conflits, de trouver des solutions. Donc, je compte sincèrement sur la capacité des Marie-Galantais à se mettre d'accord pour, enfin, que la culture, la canne à sucre à Marie-Galante puisse perduer. Et puis, trouver demain, avec la Chambre d'agriculture, d'ailleurs, nous le faisons, trouver d'autres orientations pour permettre d'améliorer le revenu de ces planteurs sur la diversification, sur les groupements d'intérêt économique que nous sommes en train de mettre en place aussi à Marie-Galante. Voilà un petit peu le souhait que nous avons émis à travers cette motion, que les parties se mettent d'accord rapidement pour que cette usine ouvre ses portes rapidement.